Deuxième journée du Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe, Paul-Saint-Pierre Plamandon en a profité pour répliquer à François Legault. Si le premier ministre voit plusieurs sacrifices nécessaires à un Québec souverain, le chef péquiste, lui, maintient que le statu quo est bien pire. Andy Saint-André. C'est l'indépendance qui a retenu l'attention en cette journée de clôture du Conseil national du Parti québécois ici au centre des congrès à Saint-Hyacinthe. Paul-Saint-Pierre Plamondon, dans son discours aujourd'hui, a demandé à François Legault de faire la liste des sacrifices que les citoyens devraient faire si le Québec devient souverain. Parce que c'est le mot «sacrifice », souvenez-vous, que le premier ministre a utilisé cette semaine en réaction au dépôt du budget de l'an 1. Un Québec indépendant, ça serait viable. Mais il faut dire la vérité aux Québécois. Il faut leur dire qu'il y aurait des sacrifices à faire dans le contexte financier actuel. Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement. Donc il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail. Mais je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur. Mais travailler avec fierté, moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël. Sacrifice n'est pas le bon mot, vous aurez compris, selon le chef péquiste, qui parle plutôt de travail, en raison de l'engouement que ça provoquerait. Cela dit, il a été question dans son discours aujourd'hui encore une fois, parce qu'il en a, il l'a abordé hier, de modestie. Le Parti québécois, disons le vent dans les voiles, entre autres, avec la victoire dans Jean-Talon. Et les sondages qui sont favorables, Paul Saint-Pierre Plamondon insiste, il faut rester les deux pieds sur terre. Tant qu'on a encore du travail devant nous, on va continuer à travailler avec une forme de modestie, de probité et la même clairvoyance que lorsque c'était difficile. C'est plus facile ce dont je parle en ce moment, parce qu'évidemment, il y a des soirées comme hier où est-ce qu'on est content de se voir, puis on a toutes les raisons de célébrer. Mais pour autant, soyons disciplinés. Et je termine en vous parlant du résultat d'une proposition sur le financement des écoles privées que l'on surveillait ici. Disons que ça divise les péquistes qui veulent mettre fin de façon progressive au financement public, aux subventions des établissements privés. Mais une proposition visant à établir une période de 5 à 6 ans pour le faire a été battue aujourd'hui. L'éducation, rappelons-le, était le thème central du Conseil national en fin de semaine. Andy Saint-André, TVA Nouvelles.